Musique Bonjour c'est Renac en compagnie de FruitX Bonjour FruitX Salut Renac, salut à tous Donc aujourd'hui en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va poursuivre un peu l'automatisation de notre ferme à bois que j'avais pas fait l'autre fois et finalement donc on a construit une salle en dessous pour avoir plus de place et que ça soit plus propre et ce que je vais faire déjà dans un premier temps j'ai déjà préparé quelques crafts histoire de hop donc ça ça va être les cages pour stocker nos bois est-ce que j'ai du item ? j'ai de l'item collector du limestone on va aller monter au niveau de la farming station hop je veux voler j'aimerais voler ensuite hop l'item collector ici au niveau de l'entrée qu'est-ce que je vais faire là ? comment je le configure ? pour le moment je remonterai donc ce qu'on va faire on va en profiter pour transformer aussi notre ferme à bois en centrale d'énergie tant qu'à faire donc pour ce faire on va déjà dans un premier temps automatiser le craft de la hache comme on a pu le voir on a besoin que d'une hache donc pour ce faire j'ai fait les crafters qu'on a vu l'épisode dernier j'aimerais avoir la recette s'il vous plaît merci voilà on a fait ça l'épisode dernier donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre donc un premier crafter qui va arriver à la limite je me suis fait une saumine pour transformer le bois qui va arriver de la ferme on va le transformer aussi en planche planche qu'on va envoyer dans le crafter qui va nous permettre de transformer je n'ai pas pris la recette on va peut-être récupérer du bois qui va nous permettre donc de faire des planches et on va pouvoir faire voilà on va prendre du du bois des planches planches ouais c'est des planches qui arrivent là on va pouvoir configurer le crafter alors le crafter comment ça se passe ? bah en fait on va avoir deux interfaces une première ici un premier inventaire pas vraiment une interface mais plutôt un premier inventaire qui va nous permettre de faire en fait la recette tout simplement c'est à dire que là je passe mes deux planches et on va obtenir quatre sticks ensuite dans cet inventaire là parce que je dis inventaire parce qu'effectivement il va stocker en fait les items qui vont lui servir à faire la recette donc deux options à ce niveau là on va avoir l'option buffering item stack qui nous perd qui va en fait le crafter va stocker en fait tous les items et il va faire la recette avec ce qu'il a dans son inventaire au niveau de cette interface sauf que moi je vais désactiver cette option et je vais mettre juste buffering single item et à ce moment là il va prendre que deux planches pour faire le stick et enfin il va en prendre que deux à la fois et il va en garder en inventaire que deux à la fois donc là c'est pas très grave au niveau de ce craft finalement parce que comment dire on a que des planches mais par contre là ici je vais poser donc hop ma et j'ai pas pris de cobol j'ai pas pris de cobol assistant il est pas là si si ça arrive regarde regarde hop d'ailleurs en parlant de cobol on va poser ici l'inus extrudeur en même temps on va vite en avoir de la cobol donc ici un seau d'eau hop et on va récupérer ici alors petit truc sympa aussi avec Gretax c'est qu'on ne peut pas garder comme ça un seau de lave à la main il y a un moment ou un autre ça va me faire mentir pourquoi je prends pas de dégâts là normalement on prend un dégâts voilà on prend des dégâts quand on transporte un seau de lave et là ça le fait moyen voilà donc du coup je me mets un petit inus extrudeur pour générer de la cobblestone au moins ça sera pas le problème du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre ici hop buffering single item je fais ma recette ok j'ai récupéré un stack 2 stack 2 ça suffit oui et puis comme je suis un mec sympa tiens je te mets ça aussi ouais mais t'es gentil j'ai un inventaire qui est plein ok oh qu'est-ce qu'il m'a donné mon bateau donc là on va générer de la cobblestone hop on va mettre ici deux sticks ok et ici on va configurer donc hop non c'est pas là c'est là on va configurer ici alors ce qu'il faut savoir au niveau du crafter il y a des trucs sympas c'est qu'il est capable donc là on va mettre en input on va faire un clic droit pour dire en input et il est capable de configurer en fait de récupérer les items dans un coffre qui lui est adjacent et ça c'est quand même très pratique donc là pim 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 pourquoi il me fait pas de ah bah il prend pas le stick et les sticks il n'y a pas de bois donc si je lui donne des planches mettons que je lui donne deux planches ici hop il devrait me faire du stick stick qui va être aspiré par mon crafter là et automatiquement on va pouvoir envoyer notre hash dans notre farming station sauf que la farming station je crois qu'elle en a déjà une et qu'il lui manque juste de l'énergie là le output ce que je vais faire c'est que le output je vais le configurer je vais le mettre en extract mais je vais le configurer en jaune j'aime bien le jaune voilà hop on va virer le signal de redstone et je vais configurer ici j'ai plus de planche pour monter on va prendre la hache le bois hop et je vais configurer ici en haut en insert donc là je vais mettre en in out l'insert je vais le configurer en jaune qui va me permettre de récupérer de mettre la hache dans la farming station et l'extract je vais le laisser en vert et on va récupérer le bois bois qui va arriver ici derrière de la saumille ok au dessus de la saumille ce que je vais faire vu que quand on transforme des bûches de bois en planche on va récupérer de la saut d'ust la saut d'ust ce que je vais faire c'est que enfin on récupère là c'est du wood pulp qu'on va récupérer parce que grec tech transforme tout bien sûr donc ce que je vais faire c'est que je vais me faire un hop je vais mettre une table de craft ici d'accord et en fait je vais désactiver déjà l'item collector qui est ici hop ça il n'y a pas besoin quoi que ouais non si c'est bon hop et ici je vais faire ma petite recette avec mon wood pulp comme ceci je vais quand même ça je peux le laisser en buffering voilà là je peux en mettre 15 et tu 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 donc du coup ça je vais il faut que je me fasse un assistant il me faut un redstone furnace le furnace de thermal expansion merci assistant j'espère qu'il y a les compos en rouge je sais même pas si il y a ce qu'il faut je vais voir je vais trouver de toute façon il va falloir que je monte il faut que je fasse des dynamo des dynamo des dynamo pour faire la centrale d'énergie ouais donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va mettre de quoi je vais virer le bois normalement au niveau de la ferme on a plus besoin d'y aller je vais mettre ici à la limite on va stocker pour le moment quel côté je fais la centrale on va dire que là je viens là on va dire qu'on met le bois ici voilà on va mettre le bois ici je vais mettre mes caches ici j'en ai prévu combien j'ai prévu de caches moi 6 là on va faire du chêne ce qui veut dire qu'on va avoir du sapline des pommes et du bois et on fait du boulot qui font du sapline et du bois donc on en a besoin que de 5 non tu me rends mon truc 5 et pourquoi j'avais mis je sais plus je sais plus il va falloir que je les configure donc ça hop je désactive celui là ok ça je vais le mettre en mode insert mais ce qu'il y a c'est que je voudrais les configurer quand même donc tant qu'à faire on va configurer est-ce que j'ai du bois de birche là dedans j'ai pas de birche ok super j'ai du birche ici nickel j'ai de l'eau ici c'est nickel hop il faut que je passe merci voilà birche moac je vais prendre du sapline ici j'ai pas de sapline de bouleau bon c'est pas très très grave ça se rangera tout seul ce que je vais faire c'est que je vais mettre ici mon bois mon boulot ici je fais un shift click non il faut que je passe un shift click droit mais ma vide ok donc là je mets mon noac shift click droit shift click droit et là normalement j'ai du les verrouiller c'est à dire que si j'enlève mon stack il garde en fait en mémoire que c'est du birche au moins je vais pouvoir mettre ça ici en insert et tout le birche qui va arriver de la farming station sera rangé dans ces différents caches hop il me reste à mettre ça shift click droit hop insert nickel ensuite ça insère aussi voilà pour le moment on va stocker tout ce qui est bois ici et puis on verra quand on aura jarvis en route ce qui n'est pas le cas pourquoi je récupère de la pierre parce que pourquoi je récupère de la pierre ici il est en extract voilà disable merci hop tac 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 la hache se part pas non la hache la hache reste là le bois se fait le sommil ça passe bon bah nickel il va nous rester à faire les générateurs donc là le sommil il reste à faire le générateur je vais aller chercher ce qu'il faut bien nous voilà au sommet sur notre base en haut donc ce que j'aurais faire pour changer un petit peu déjà pour se faire une petite une petite centrale énergétique vu que déjà la ferme à bois elle va me prendre 40 RF par tic et puisque j'aimerais avoir un petit peu d'énergie pour pouvoir alimenter mon under carry je vais partir sur du steam dynamo ça changera du du reactant dynamo donc pour ça il va me falloir du copper on n'a pas énormément de copper le bronze copper 45 du bout de l'iron on en a donc ce que je vais faire c'est que ouh la table de ah voilà hop donc il nous faut du fer du copper comme ça pim pim combien je vais pouvoir me faire de roues 1,2,3,4,5,6,7,8 nickel ça fera 4 moteurs ce qui devrait être déjà pas mal vu que 4x80 ça fera 320 ça sera cool du copper de la redstone du silver donc on a dit 4 4,4,4 4 ça c'est de l'étain 1,2,3,4 hop on va pouvoir se faire le coil de la redstone ça je suis allé en chercher avec le digital mineur il y en a faut pas le dire à Seb hop non silence silence chute le digital mineur c'est juste pour le marbre je vais pas avoir assez de copper pour 1,2,3,4 1,2,6,13 c'est bon tout pile ça va être tout pile nickel bon il reste un copper ok donc le steam le steam dynamo il faut l'alimenter en eau pour ça je vais utiliser mon transfert node liquide avec un roll interaction et du transfert pipe transfert pipe ok donc je vous rappelle la recette et hein c'est pas cette recette là bien sûr ça range à chaque fois ok là donc j'ai du faire celle là moi je pense une perle d'underpearl un transfert pipe de lapis lazuli un seau et deux lingots de fer et le transfert node c'est voilà c'est ben voilà 6 labs de pierre deux verres et une redstone et ça vous fait 6 tuyaux donc ça c'est plutôt pas mal un roll interaction donc ça c'est bon du cap d'énergie on devrait en avoir juste tout pile assez et faudrait que je pense à les changer parce qu'ils prennent que 640 RF et ça va vite devenir juste à mon avis quand je vais étendre le système et donc ça ça a l'air tout bon ok donc comme vous l'aurez compris on va tout alimenter à base de planches de bois dans un premier temps et après on va pouvoir se faire un petit générateur mais ça je vous en dis pas plus j'ai vu qu'il y avait des nouveaux générateurs donc on va pouvoir s'amuser avec on les aime bien les générateurs bon et sinon le Fjornice il arrive il est derrière toi et il suit ah cool bon ben il faut le poser après à côté du crafter ah tiens la limite la limite tiens dans le coin vide là on va le mettre dans le coin il est où il me suit il est de loin il me suit regardez là il me suit de loin dans le coin vide là comme ça ça sera compact ok ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ici ploum 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 on va mettre ici comment je peux goupiller ça moi j'aimerais bien le cacher qui c'est qui me ligne mes planches là monsieur magnéto là à la limite je vais faire ça comme ça non je vais garder ma planche ici pour pouvoir poser mon transfer node ouais on va mettre le transfer node ici on va mettre de l'eau là et là pas comme si il nous en manquait de l'eau et puis on va casser ça pour faire une source ok de là on va poser à côté on va poser alors que je dise pas de bêtises attendez là parce que là effectivement on va avoir un problème non c'est bon c'est bon si je mets un câble d'alime parce qu'il faut que je puisse les alimenter enfin récupérer l'énergie et les alimenter en planche donc si je mets un câble d'alime ici que je mets mon premier moteur ici le deuxième là ok ici je fais passer en plein milieu mon transfer pipe hop hop ce qui va alimenter mes moteurs en eau ok de là je mets un item ici un item collector en mode insert qui va approvisionner en planche et il faut que j'arrive à mettre un câble ici planche il faut que je mette un câble ici un câble d'alime pour éviter d'avoir à tourner toutes les 5 minutes mon moteur la poser la poser voilà du coup je peux me poser hop mon moteur vers le câble d'alime ici le câble d'alime là je peux mettre un câble d'items ici tous les deux en mode insert est-ce qu'il récupère l'eau ? il récupère pas l'eau il récupère pas l'eau par les côtés bah non je dis n'importe quoi j'ai pas mis le roi d'interaction il faut que je mette le roi d'interaction ici histoire qu'il récupère de l'eau et là et là non là il y a de l'eau c'est bon il est en train de les remplir petit à petit c'est bon c'est bon si bon ça sera pas le roi d'offel pas de fail ok donc là on met est-ce que je ferais pas mieux de changer de couleur pour récupérer les planches ? non parce qu'à la limite ce qui va se passer c'est que mon cap d'items il va arriver ici et je vais le faire sortir ici ok ici en mode extract hop donc mes planches elles vont sortir de là des deux côtés ce qui veut dire qu'elle va alimenter mon crafter à droite pour faire les sticks et mes moteurs à gauche donc de là il me reste juste à mettre ici admettons là 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 uh ok et ensuite mettre mes cap d'alim pour le bien il faudrait que mon cap d'alim il arrive de là non mais ça fait une belle sculpture ouais c'est de l'art moderne c'est contemporain hop hop j'ai mon cap d'alim ah c'est cool les transfer pipes qui se connectent au cap d'Underio c'est joli et ça on va le faire venir ici voilà et après on me dit que c'est moi le bordélique ah bah écoute tu vois mieux vu comme ça ça fait propre en fait c'est ce que j'allais te dire faut se mettre de ce côté là de ce côté là c'est tout est une question de point de vue je l'ai toujours dit moi en se mettant de ce point ah non je l'ai désactivé je crois que je l'ai pas mis en insert oh là là je fais un carnage ok ici ici je vois pas la flèche ah non c'est bon et puis là je l'ai déconnecté ok donc si à lui je lui donne des planches admettons 2 pour lui et 64 pour lui ok est-ce que ça va me remplir tout ça normalement ça devrait bon le sommet il était déjà rempli le four le four on va mettre l'entrée à gauche la sortie ah on a pas prévu de quoi mettre les charcoles à la limite on va stocker les charcoles oh ouais on va garder les charcoles sait-on jamais on va peut-être les je sais pas on va se servir du 6ème cache là pour mettre les pour mettre les charcoles ça peut être bien aussi je sais pas ce qu'on va faire du charcoles on pourrait le mettre dans les fours mais vu qu'on va avoir de la planche voilà on va mettre ça en extract hop et puis on va mettre la sortie derrière ça va être du combustible l'entrée à gauche et le craft ici on va configurer ça on va configurer clic gauche pour tourner clic droit pour configurer deux clics droits et là on est en sortie ça part dans le four nickel et le four il a plus qu'à vendre l'énergie et pourquoi j'ai pas d'énergie là qui sort pourtant ça part mais il y en a pas assez pour alimenter tout le bignou alors parce que déjà à mon avis ce qui se passe c'est que on doit vendre la planche là parce que à mon avis pour lancer le système il va falloir envoyer un petit peu un petit peu d'énergie parce qu'il y a la ferme plus les machines ah bah la ferme déjà elle fonctionne elle a déjà récupéré le bois qu'il y avait là ce qu'il y a c'est qu'en terme d'énergie c'est chaud et on va peut-être voir si les haches partent mais je vais déjà lui donner des planches à lui histoire que déjà on est 160 RF en même temps que je peux l'améliorer en fait j'aurais pu mettre des augmentations sur les steam dynamo aussi on verra ça pour plus tard parce que là au niveau compo on n'a pas énormément de choses mais par la suite on va peut-être pouvoir le booster booster la production d'énergie par moteur donc ça peut être pas mal maintenant la question est est-ce que tout ça fonctionne où est passé mon bois mon bois est là et j'ai pas mis d'item filter en fait donc du coup à mon avis voilà il a récupéré du bois là et il l'a pas envoyé dans ma saumille parce qu'il l'envoie directement dans mon il l'envoie directement dans mon barène il faut que je me fasse un item filter pour l'envoyer directement dans le ah mais c'est configuré attends mais c'est configuré en extract là ok on va configurer ça plutôt en insert ça peut aider la saumille bon ben voilà normalement tout devrait fonctionner ah on a les pommes qui arrivent là ok ben shift clic droit hop on va verrouiller les saplines on va les mettre là shift clic droit les pommes à la limite re-shift clic droit on va les mettre en bas voilà mais on mettra le charcoal à droite qui devrait euh pourquoi ça marche pas ben parce qu'il a toujours pas de jus et que pour qu'il ait du jus il faudrait peut-être le raccorder là il est parti ça brûle yes ça brûle bon ben voilà nickel on va avoir de l'énergie il va plus qu'il va falloir nous faire un et là on va faire un shift clic droit voilà tout est verrouillé nickel plutôt compact bon il va peut-être falloir que je réfléchisse un peu là parce que au niveau des câbles ça fait un sculptor en même temps j'ai envie de dire si on met des des façades de underio avec des planches et qu'on ferme avec des planches on cache tout ça fera quand même plus propre parce que là après au niveau passage voilà si on veut être pointilleux histoire de l'asymétrie on peut mettre le câble ici voilà mais mais après ça va ça risque d'être compliqué ça reste clair et lisible ouais ça reste plutôt compact puisqu'il y a ce qu'on va peut-être fermer avec des planches finalement pour que ça fasse un bloc central au centre de la place de la pièce et puis que ça fasse propre je pense que ça peut être pas mal ben voilà on a un système qui tourne là on a les planches la hache elle est presque prête je vais aller voir dans la ferme si ça part ou pas si il n'y a pas de problème de confine elle a tout à fait elle a récupéré une nouvelle hache donc ça ça marche bien par contre il va falloir peut-être qu'on se mette un advanced un item collector parce que c'est vrai que le problème de la fermi station c'est qu'elle a tendance à laisser des morceaux de bois par terre et des saplines et ça à mon avis l'admin il ne va pas aimer qu'on lui laisse des items au sol je crois que il y a un moment il m'aime bien mais il y a des limites voilà ben écoutez on aura fini tout le système plutôt compact on pourra utiliser fermer ça avec des planches est-ce que mes moteurs sont bien alimentés c'est une question à vérifier pour l'instant il y a 9 planches là il y en a 64 là il y en a 64 là il y en a 64 donc elles sont alimentées tout est alimenté tout tourne voilà il y en a une qui en a 8 ouais il y en a une qui en a 7 même ouais est-ce qu'elle a mais est-ce qu'elle est en mode insert non elle est en extract non elle est en extract voilà hop là elle est en insert elle va récupérer des planches voilà 28, 31 voilà ça se remplit nickel ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on aura alimenté la family station et fait notre petit premier générateur pour démarrer ce let's play ben n'hésitez pas voilà à mettre en commentaire ce que vous en pensez un petit gm si ça vous a plu sera gentil et puis nous on vous dit à tout bientôt allez au revoir salut ciao ciao